On va voir ce que sont les objets en javascript. Les objets, comme vous le voyez ici, ça ressemble, dans le petit schéma que je vous ai dessiné, à des tableaux. C'est en quelque sorte des super tableaux, puisque contrairement aux tableaux, ici, on va pouvoir définir le nom des cases. Ça ne sera pas des cases numérotées de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1, mais des noms finalement, comme si on avait réuni dans un même objet, des variables qui ont des noms différents. Et donc là, le premier intérêt, ça va être de stocker des valeurs qui ont des types différents. Par exemple, ici, deux chaînes de caractères, prénom et nom, et un nombre, donc 38 pour l'âge, qui est de type number en javascript. Et là, les deux premières sont de type string en javascript. Et donc, toutes ces valeurs-là peuvent être réunies au sein d'une même variable. Ça peut être stocké dans une variable qui sera l'objet, objet pg, par exemple. Donc là, passons à la syntaxe, la manière dont on écrit ça en javascript. Et je vous ai rappelé la syntaxe des tableaux pour vous montrer une forme de similarité. Si on voulait écrire des informations, à mon propos, dans un tableau, on créerait un tableau pg en mettant, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, des éléments de même type de préférence. Donc, mettre ici, si on a commencé à mettre des chaînes de caractères, on ne met que des chaînes de caractères. Si on veut ajouter l'âge, on pourrait le faire dans un tableau, mais c'est quand même gênant d'avoir des informations, finalement, qui ne se ressemblent pas, où toutes les cases n'ont pas la même façon de se comporter. Et donc, bon, malgré tout, rien ne pourrait m'empêcher de mettre virgule 38, entre guillemets, par exemple. Mais bon, d'une part, vous voyez que ce n'est pas des informations qui ont le même genre. D'autre part, si vous mettez 38, entre guillemets, vous ne pourrez pas faire de calcul dessus. Le fait que ce soit considéré comme du texte, vous ne pourrez pas le manipuler, en tout cas directement, comme si c'était un nombre. En revanche, si vous utilisez cette syntaxe aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des crochets, vous mettez des accolades. Accolade ouvrante au début, accolade fermante à la fin. Et que, pour chaque case, on a dit que maintenant, contrairement aux cases d'un tableau, les éléments d'un objet sont nommés par le nom qu'on choisit. Je vais d'abord écrire le nom de cette... En fait, on appelle ça une clé. Donc, de la case de l'objet, disons. Si on reprend la métaphore de l'objet comme une sorte de boîte avec plusieurs cases à l'intérieur, plusieurs casiers. Donc, voilà. Une première clé prénom à laquelle on associe la valeur Philippe. Deuxième clé nom à laquelle on associe la valeur Gambette. Et troisième clé âge à laquelle on associe la valeur 38. Et donc, à chaque fois, on sépare clé et valeur par deux points. Les clés sont forcément de type chaîne de caractère. Là, j'ai mis des guillemets doubles. J'aurais pu mettre des guillemets simples aussi. Et comme pour les tableaux, je sépare par des virgules les différents composants d'un objet. Alors, je vous parle ici de tableaux associatifs. Pour vous montrer qu'en fait, il y a quand même une similarité avec les tableaux. Et juste qu'on va associer, non pas une valeur à un numéro de case, 0, 1, 2, comme c'était le cas dans les tableaux en haut, mais des valeurs de cases à des noms de cases qui sont les clés. Alors, ces valeurs, nous l'avons vu, elles peuvent être de type chaîne de caractère, flottant, booléen. Donc, tous les types qu'on a vus jusqu'à maintenant, ça pourrait être aussi undefined ou null. Mais ça pourrait être aussi des tableaux. Rien ne vous empêche de mettre là en valeur. Bon, alors, prénom, ce ne serait pas très adapté. Encore que si, ça pourrait être plusieurs prénoms. Les trois prénoms qui seraient mis ici à l'intérieur d'un tableau. Dans ce cas-là, peut-être, on appellerait plutôt la clé prénom au pluriel pour bien indiquer qu'on est censé en avoir plusieurs. Mais on peut aussi avoir des valeurs de type différent. Ça peut aussi être des objets eux-mêmes qui vont être stockés comme valeur d'une clé. Ici, par exemple, j'ai choisi de rajouter une clé établissement et je lui associe la valeur qui est ce tableau-là. Pardon, cet objet-là. Vous voyez qu'il y a des accolades. Et cet objet-là, il a lui-même deux clés. Une clé nom et une clé adresse. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose qui est gênant dans cette écriture ? Quelque chose qui ne correspond pas à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant ? Eh bien, je vous avais dit que les clés devaient être des chaînes de caractères. Alors que là, établissement, je n'ai pas mis de guillemets autour du mot établissement. Eh bien, en fait, les guillemets ne sont pas obligatoires dans ce cas-là puisqu'on sait que forcément, ce sont des chaînes de caractères. Même si on n'écrit pas les guillemets, en fait, le navigateur va faire comme s'il les rajoutait. Et donc, on comprend bien que cette clé-là est forcément la chaîne de caractères, c'est-à-dire le texte établissement. Alors, attention, je vous déconseille quand même de faire cela parce que c'est bien de bien montrer que c'est des chaînes de caractères. Il y a aussi un inconvénient si vous utilisez des caractères spéciaux dans les noms de vos clés. Alors, en fait, en théorie, c'est possible d'écrire, par exemple, prénom, espace, individu. Et dans ce cas-là, si vous ne mettez pas les guillemets, ça va poser problème à votre navigateur. Il ne va pas l'accepter. Pareil, s'il y a d'autres caractères spéciaux comme deux points, puisque forcément, s'il voit deux points, il va croire que c'est la valeur qui suit. Et donc, voilà, dans ce cas-là, vous êtes forcé d'utiliser les guillemets. Mais en fait, là, je vous dirais plutôt, ne faites pas ce genre de choses, ne mettez pas de caractères spéciaux dans vos noms de propriétés. Et contentez-vous de, par exemple, utiliser la convention camel case quand vous voulez mettre une expression multimaux. Genre, là, si on avait voulu écrire nom famille, on ne va pas écrire nom espace famille, on va écrire nom F majuscule, famille en minuscule. Donc voilà, en camel case. Alors, autre chose qu'on peut stocker dans un objet, et ça, c'est vraiment très particulier à JavaScript, c'est qu'on peut aussi stocker des fonctions à l'intérieur de ces objets. Et donc, faire une association entre la clé non-complet et cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction ? Vous voyez qu'elle n'a pas de nom. En fait, on la nomme d'après le nom qui précède, en quelque sorte. Elle n'a pas d'entrée. Et elle renvoie quoi ? This.prénom plus... Donc, je concatène avec un espace. Et je concatène avec this.nom. Alors, this, je vous indique que ça désigne l'objet sur lequel s'applique la fonction. C'est-à-dire, ça désigne cet objet PG qui se trouve ici. Et donc, c'est comme si on avait écrit return cet objet PG-là.prénom, c'est-à-dire Philippe, espace cet objet-là.nom, c'est-à-dire Gambette. Et donc, voilà, ça permet de renvoyer, finalement, le nom complet, mais en le calculant à la volée à partir du prénom et du nom de famille. Alors, maintenant, voyons comment on va appeler ces clés en fonction du type de clé. Alors, en fait, quand ce n'est pas des fonctions, on va appeler ça des propriétés. Donc, quand les valeurs sont des tableaux, des objets, des chaînes de caractère, des flottants, des booleins, des undefined, des null, etc. Et en fait, dans ce cas-là, les propriétés, ça se comporte comme des variables, des sortes de petites boîtes où vous stockez de l'information. Et donc, on peut créer une propriété dans un objet. En fait, on peut créer, dès qu'on crée l'objet, comme on le fait ici, là, je crée ma variable objet pg comme un objet qui contient déjà trois propriétés. Mais si j'ai envie d'en rajouter après coup, eh bien, je peux le faire de deux manières. Soit j'écris le nom de ma variable qui contient l'objet, point le nom de la propriété que je veux créer. Et donc, ça, c'est ce que je vais appeler la syntaxe objet. Et je vais utiliser ça vraiment comme une variable. Donc, vous voyez qu'ici, je fais une affectation. et puis, en fait, je fais une affectation pour mettre à la valeur fil. Là, je n'ai pas eu besoin de faire avant ma déclaration. Je ne déclare pas la propriété, c'est-à-dire qu'objet pg, il a déjà été déclaré plus tôt. Et donc là, je peux créer directement ma propriété sans remettre un var pour ce prénom. Voilà, le var, il a permis de créer déjà objet pg et donc on peut rajouter autant de propriétés qu'on veut par la suite. On peut évidemment aussi modifier la propriété prénom de cette manière-là. Et en revanche, si on veut utiliser une autre syntaxe qui ressemble au tableau, eh bien, vous voyez qu'on peut mettre des crochets comme dans un tableau classique pour accéder à une case. Sauf que là, on ne va pas mettre un numéro de case entre 0 et la longueur du tableau.1. On va mettre le nom de la case. Donc, par exemple, ici, âge entre guillemets. Alors, si on le met entre guillemets, c'est bien pour dire que c'est la chaîne de caractère, âge, mais rien ne nous empêche ici de mettre une variable qui va contenir, par exemple, la chaîne de caractère âge ou la chaîne de caractère prénom ou une autre. Donc, cette écriture-là permet justement à la fois d'utiliser des variables, là, entre les crochets, ou même de faire des calculs. Là, j'aurais pu écrire la lettre A entre guillemets plus pour concaténer avec les lettres GE entre guillemets. Et ça, ça me donne l'équivalent de la chaîne de caractère âge. Très bien. Donc, voilà comment on peut soit donner une valeur à la propriété âge, c'est-à-dire créer cette propriété, soit, si elle existe déjà, modifier sa valeur en utilisant cette affectation avec le signe égal. Mais on peut évidemment récupérer la valeur de ces propriétés. À nouveau, ça se comporte comme une variable. Donc, il vous suffit d'écrire cette variable. Autrement dit, le nom de l'objet suivi d'un point suivi du nom de la propriété. pour que ça affiche ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, on peut aussi utiliser la syntaxe tableau associatif. Donc, comme les tableaux, les crochets, sauf qu'à la place du numéro de case, je mets le nom de la case, le nom de la propriété, c'est-à-dire âge entre guillemets. Alors, pour les méthodes, là aussi, on peut, si on le souhaite, créer une nouvelle méthode pour un objet déjà existant. Parce que là, on écrit le nom de l'objet, point, le nom de la méthode, égal, et là, on écrit la fonction qui va correspondre à cette méthode. Eh bien, cette fonction, je ne vais pas lui donner de nom, parce qu'en fait, elle sera nommée de cette manière-là. Le nom de l'objet, point, le nom de cette fonction, finalement. Ou qu'on appelle maintenant méthode, parce qu'elle s'applique sur un objet en particulier. Et c'est le même code que je vous ai montré tout à l'heure. Ça renvoie le prénom de this, c'est-à-dire cet objet qui précède le nom de la fonction, objet pg, plus un espace, plus this, point, nom. À nouveau, le this, c'est cet objet pg-là. Et si on veut appeler cette méthode, eh bien, on écrit objet pg, point, nom complet. suivi de parenthèses, comme quand on fait un appel de fonction. Et peut-être que ça peut être intéressant que je vous montre ce qui se passe si on ne met pas les parenthèses, si on se contente d'écrire objet pg, point, nom complet. Et donc, pour cela, je vais passer en mode test dans la console. Je vais récupérer le code de mon objet quand il était créé un petit peu plus haut. Voilà, je vais m'arrêter spécialement ici, justement, pour ajouter la fonction dans un deuxième temps. Donc là, vous voyez que si j'affiche objet pg, je retrouve les propriétés que j'y ai mises. Et ensuite, eh bien, je peux créer cette fonction, cette méthode, mais à partir du code de cette fonction. Et là, vous voyez que si je veux appeler objet, point, nom complet, je fais comme ceci. Oula, j'ai gardé les lignes suivantes, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà, objet, point, nom complet, il me renvoie à la chaîne de caractère Philippe Gambette. En revanche, si je ne mets pas les parenthèses, il me renvoie le fait que c'est une fonction, et en fait, il me donne le code de la fonction. Voilà donc, finalement, la fonction, enfin, cette méthode, vous pouvez l'appeler par ce nom de fonction-là. On va pouvoir reprendre le diaporama pour vous montrer qu'on peut récupérer la liste de toutes les clés d'un objet. Donc finalement, la liste de toutes ses propriétés et de ses méthodes. Et donc, là, je peux vous le tester aussi dans la console. Si on écrit object.keys object.pg avec un O minuscule, voilà, on récupère ses propriétés tout d'abord et ses méthodes ensuite. Bon, l'ordre, je ne vous garantis pas qu'il sera toujours l'ordre d'entrée des différentes propriétés ou méthodes. Mais voilà, vous récupérez le tout. Et quelque chose peut-être que je voulais vous montrer aussi d'un peu interactif dans la console, c'est que si vous écrivez le nom de l'objet point, eh bien là, il vous propose justement toutes les propriétés ou méthodes qui existent, ainsi que d'ailleurs d'autres propriétés ou méthodes qui sont définies par défaut pour cet objet. Des méthodes sont aussi définies pour des tableaux et des chaînes de caractère en JavaScript. Et on va le voir, si on crée un nouveau tableau, par exemple, on pourrait récupérer ce object.keys de la ligne précédente et stocker ça dans une variable qu'on va appeler clé. Je vais éviter les accents. Voilà, clé, c'est bien tableau. Eh bien, vous voyez que clé, si je mets un point, il me propose la propriété length et qui est la longueur du tableau. Oui, ça, on l'a déjà vu. Mais voilà, ça se comporte comme une propriété pour un objet. Alors oui, peut-être une différence quand même, c'est qu'on ne peut pas changer la longueur d'un tableau. Ah, eh bien, si, en fait, regardons ce qui se passe. Si maintenant, on regarde ce qu'il y a d'enclé, ah, eh bien, si, en fait, on a pu utiliser length comme si c'était une variable et donc changer la longueur du tableau. Un autre test, si on écrit égal 3, est-ce que ça va me raccourcir mon tableau ? Eh bien, oui, ça m'a pris juste les trois premiers éléments. Alors, donc ça, c'est un exemple de propriété qui est défini par défaut en JavaScript sur tous les tableaux. Et vous avez le même genre de choses sur les chaînes de caractère. Donc là, je reprends mon exemple var chaîne égale philippe et on va voir qu'est-ce qui existe comme propriété ou méthode sur les chaînes de caractère. Là, on voit qu'il y en a pas mal, en fait. On voit qu'il y a aussi le length qui existe comme pour les tableaux. Et si vous regardez ce que je vous ai mis à gauche dans les exemples de code, voilà, on voit qu'il y a ce toLowerCase. Alors, si je ne mets pas de parenthèse, je vois que c'est une fonction qui a un code qu'on vous dit d'être natif. Donc, on ne me donne pas le code de cette fonction. En revanche, comme je sais que c'est une fonction, donc une méthode, eh bien, je peux mettre les parenthèses pour exécuter cette fonction et voir que ça me transforme ma chaîne de caractère en minuscule. Vous l'aurez deviné si j'essaye toUppercase. Oups, j'ai fait l'autocomplétion, mais je n'ai pas supprimé ce qui suivait. Voilà, ça me met la chaîne en majuscule. Et je vous donne une dernière fonction utile, une dernière méthode utile sur les chaînes de caractère. C'est le point substring qui me permet de récupérer une portion de la chaîne entre un caractère. Par exemple, là, le troisième. Je vous rappelle que la numérotation des caractères, en fait, comme pour les tableaux, comme pour les cases d'un tableau, ça commence à zéro. Donc là, je pars du caractère numéro 3, ce i, et j'indique le numéro du caractère avant lequel la chaîne va se terminer. Donc, si je veux m'arrêter à fil, 1, 2, 3, 4, non, pardon, 0, 1, 2, 3, je vais devoir indiquer 4 pour qui ça arrête juste avant. Et voilà, en tout cas, le i, l qui va me récupérer les caractères i et l. Dans l'exemple que je donnais à gauche, comme j'avais mis 3 en caractère de fin, ou plutôt dans le caractère avant lequel on s'arrête, ça m'affichait seulement i. et donc avec ce point qui sert à ajouter derrière un nom de méthode ou un nom de propriété, on peut en fait faire des enchaînements de plusieurs récupérations de méthode, du résultat de méthode ou de propriété. Je vous ai donné un exemple en dessous. Si je reprends mon objet PG, je pense qu'il existe encore, voilà, et que je récupère nom complet. Eh bien, nom complet, pardon, l'appel de la méthode nom complet me renvoie une chaîne de caractères. Et donc, sur ce résultat, je peux encore appliquer une méthode qui fonctionne sur les chaînes de caractères. Vous voyez que dès que j'ai mis le point, on m'a proposé plusieurs méthodes. Et donc, là en particulier, je pourrais passer le tout en majuscule en utilisant toUppercase un petit peu plus loin. alors, j'ai oublié d'appeler la méthode en mettant les parenthèses et là, voilà, ça me transforme bien la chaîne de caractères en majuscule intégralement. On va terminer avec un exemple qui montre qu'il est aussi possible de manipuler des objets un peu complexes qui eux-mêmes contiennent des tableaux qui contiennent des objets à l'intérieur. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est de regarder en utilisant la syntaxe objet qu'on a vue, c'est-à-dire avec les points et en utilisant la syntaxe des tableaux associatifs avec les crochets, voir comment vous pouvez faire pour récupérer Cyril Dion, donc récupérer ces deux valeurs de propriété-là dans un premier temps et ensuite ces deux valeurs de propriété-là dans un deuxième temps. Alors, peut-être je vous laisse faire pause sur la vidéo et tenter de l'écrire par vous-même ou alors vous pouvez voir comment je commence à aborder le problème par la suite et vous faites pause un petit peu plus loin. Alors, je vais utiliser la console qui va m'aider à voir si progressivement je vais dans la bonne direction. Alors, je vais quand même d'abord taper dans la console le code de cette variable. Voilà, je repasse en plein écran pour que ce soit un petit peu plus visible et j'augmente la taille ici de ma console. Alors, je vais écrire comment je fais pour arriver jusque-là. Il faut bien que j'écrive d'abord le nom de ma variable et on va commencer en syntaxe objet donc j'écris directement un point. Là, vous voyez, je n'ai pas trop le choix, il n'y a qu'une seule propriété, la propriété film. Film, j'essaie de mettre un point. Ah, là, on me dit length. Donc, ce film, en fait, ce n'est pas un objet. En effet, film, c'est un tableau. Vous voyez le crochet de début à gauche, ici, le crochet de fin là. Et donc, comme c'est un tableau, je dois utiliser les crochets pour récupérer quelle case du tableau. Pour avoir Cyril Dion, je dois récupérer la première case. On voit que le contenu, c'est l'objet qui est en rouge ici et que la deuxième case, c'est l'objet qui est en rouge là. Donc, je vais récupérer le premier film, donc film crochet 0 puisque, je vous le rappelle, on commence la numérotation à 0. Et puis, ensuite, on met le point pour voir comment on continue. Cyril Dion, c'est le nom du réalisateur, donc ça va être dans la propriété réalisation. Alors là, vous voyez, si je m'arrête là, je vois que j'ai visiblement un array, non, j'ai un objet, un objet qui contient la propriété personne. En effet, si je mets point, je peux ensuite rajouter la propriété personne. Voilà pour mon tableau à deux éléments. Si je veux récupérer le premier élément, puisque c'est le cas là, Cyril Dion, c'est la première personne indiquée comme personne ayant réalisé le film, on va récupérer personne crochet 0. Et là, je vois que si je veux récupérer le prénom, je mets point prénom et je vais récupérer le prénom. Si maintenant, je veux mettre derrière le nom avec un espace entre les deux, je commence à rajouter l'espace. Ensuite, je vais copier, coller ce que je viens d'écrire à la place de récupérer le prénom, de récupérer la variable propriété nom. Et voilà, j'ai pu afficher les informations qui proviennent de mon objet. Maintenant, si je veux faire la même chose avec cette fois-ci la syntaxe tableau associatif, à chaque fois, j'ouvre les crochets pour qu'ils me suggèrent la suite. Je ouvre les crochets à nouveau. Là, je vois que c'est un tableau, donc je vais récupérer la première case pour le premier film. J'ouvre à nouveau les crochets, on me dit qu'il y a trois propriétés, visiblement, je vais récupérer la propriété réalisation. J'ouvre les crochets, je récupère la propriété personne. J'ouvre les crochets, c'est un tableau, je récupère cette fois-ci la deuxième case puisque je veux la réalisatrice. Et ensuite, je récupère son prénom tout d'abord. je copie ça, je concatène avec une espèce typographique et je rajoute en collant la même chose en remplaçant prénom par nom. Et ça me permet bien d'avoir les informations extraites de ces deux propriétés, finalement, d'un objet qui est contenu dans un tableau, qui est contenu dans un objet, qui est contenu dans un objet, qui est contenu dans un objet, qui est contenu dans un tableau, qui est contenu dans un objet. dans un objet. Et ça me permet